bonjour à tous et toutes la vidéo pour la journée du 18 mai 2016 il est un peu plus de 22h30 je viens d'arrêter de traiter sur le dow jones 30 c'était une journée un peu longue étrange et je vais pas avoir le temps de vous d'écrire certains traits de bien précis je vais essayer de coucher avant minuit et j'ai plutôt insisté sur sur la psychologie aujourd'hui sur sur la vidéo parce que c'est vraiment une journée qui s'est décomposée pour moi en trois étapes alors bon rapidement la journée a été fructueuse j'ai fait 39 trade un profit factor au dessus de 6 donc c'est plutôt sympa et j'ai terminé avec un peu plus de 60 points de bénéfices et mon mon capital a progressé aujourd'hui de 0,7% dont je suis presque sur mon objectif du mois qui est de de 10% puisque sur le mois là je suis actuellement on le voit à 9 93% j'ai pas réussi à choper les 10% mais bon on va on va réussir sera demain après demain et puis le mois sera fait et bien fait alors qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui ce matin j'ai absolument rien fait j'étais je me suis réveillé fatigué j'ai mal dormi la nuit fatigué et j'ai fait 20 trade là c'est tout tous les traits du matin et au bout de 20 traits de le matin donc entre 8 heures et et 13 heures j'avais gagné 4,9 points c'est à dire vraiment pas grand chose j'avais très d pour pour rien donc je mets ça sur le compte de la fatigue hier c'est une grosse journée j'avais j'ai fait plus de 100 points j'ai remarqué que généralement quand je fais une grosse journée le lendemain j'ai du mal à décoller ce que j'ai laissé en fait beaucoup de force et comme j'ai pas pu bien récupérer cette nuit bon je suis arrivé fatigué et en fait en 20 trades j'ai gagné que cinq points on peut on peut voir les traits de là et pourquoi parce que j'avais mais réellement concrètement et physiquement mon cerveau n'analyse est pas si vite les trades en scalping j'avais toujours 4 5 secondes d'hésitation d'habitude je prends une décision en deux secondes mais là j'essayais d'analyser les graphiques je prenais dix secondes pour prendre ma décision et du coup le scalp était loupé parce que ça avait déjà par exemple rebondi donc j'étais plutôt toujours en train de courir après le trade par manque par manque de rapidité j'ai eu 3 à 3 pertes seulement sur 39 trade dont un gros un gros en grosse calme où j'ai perdu 10 points moins 9,8 ce scalpe là bon j'ai j'ai mal pris un c'était vraiment pas un niveau intéressant à prendre puisqu'on voit que que qu'on est descendu jusqu'à 58 donc là c'était plutôt là c'est là où il fallait rentrer sur le marché entre 50 et 58 à ce moment là c'était plus intéressant mais comme je me sentais pas bien et tout j'ai tout de suite coupé dès que j'ai vu moins 10 points j'ai coupé je suis ça sert à rien d'insister sinon tu vas tu vas te traîner ce boulet toute la journée si tu veux le gardien des trading donc ça sert vraiment strictement rien on coupe rapidement et donc j'ai fait une vingtaine de trade pour rien et en discutant avec les gars du forum il ya bernard dinault qui m'a un peu recadré en disant mais c'est parti de tes règles de trading quand tu es fatigué tu ne traite pas il m'a dit ben moi moi je vais faire une sieste donc c'est à peu près ce que j'ai fait j'ai été mangé j'ai dormi j'ai dormi un petit peu je me suis détendu et à partir de 15h30 sur la reprise du marché américain j'ai tradé et c'est ça nous donne cette progression là je me suis arrêté à 36 points à peu près donc en fait on me voit là pas en forme du tout sur une matinée entre 8h et 13h je fais 20 trade et je gagne rien du tout et entre 15h et 16h30 en n'étant pas fatigué en ayant la pêche en ayant simplement dormi et reposé je fais moins de trade par contre je vais gagner 30 points c'est à dire cinq fois plus donc peu bonhomme reposé beaucoup plus beaucoup plus d'efficacité en d'autant plus que j'ai pas pris ces trades là dans les conditions optimum je les ai pris je les ai pris sur iphone donc alors pourquoi pourquoi je les ai pris sur iphone parce que bon je suis je suis au régime et donc j'ai perdu pas mal pas mal de poids et j'ai rendez vous chez les gros anonymes où on discute de notre mal être de notre frénésie de chocolat et c'est le mercredi après midi donc je vais voir mes partenaires de régime tous les mercredis après midi donc c'est pour ça que j'ai passé mes trades sur iphone je pense que si j'avais été devant mon pc avec mes écrans etc j'aurais vraiment gagné en efficacité il est l'accélération que vous voyez là ça a été ça a été les trades sur à partir de 20 heures sur les minutes du fom c'est donc j'ai fait très peu de trade parce que j'ai pas été j'ai été très 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 hésitant pour pour être agressif ce que j'avais fait mes points et donc gros ce modo quand je suis arrivé à 60 points je me suis dit bon ne prenons pas de risques parce que un trade sur sur les minutes du fom c alors c'est beaucoup moins violent que le fom c'est lui même là c'est un petit peu le rapport c'est les minutes c'est à dire que c'est le rapport de ce qui se sont de 6,10 un peu de rapports d'assemblée de co-propriétaires c'est à peu près aussi aussi intéressant que ça ça permet de voir un peu comment les discussions qu'on peut avoir les membres du fom c est éventuellement les tensions qui entre les membres et c'est ça qui fait souvent en analysant un peu le compte rendu c'est là on voit qu'il se passe qui peut avoir des tensions et ça fait ça fait que ça fait bouger les marchés donc bon bah les trades ont été ont été limités puisque les derniers traiteurs je crois pas que vous les voyez fort que je remonte un truc un bon ça c'est le problème d'en faire trop très dans la journée voilà donc les derniers trade 1 voilà donc pas grand chose des traits de sur le dow jones là à 10 points 13 francs donc ça n'a pas été du trading très très agressif et j'ai pas du tout prix de 2d 2d trading de la journée ça a vraiment été que du scalping vous pouvez voir tous les relevés de comptes et beaucoup plus d'informations sur l'article qui sert de support à cette vidéo sur le blog là encore je n'ai fait qu'acheter là je suis dans ma phase monomaniaque j'achète j'arrive pas à vendre parce qu'on arrive sur des supports qui me paraissent importants et à mon avis on a potentiel de rebond qui peut qui peut arriver très rapidement donc j'essaie plutôt de prendre des positions parfois un petit peu de des trading et d'attendre pour voir ce qui se passe ans et c'est ce que j'ai tenté de faire sur sur wall street et bon je les ai pas tenu suffisamment longtemps là le 17 1443 était très beau puisqu'on a fini à 17500 17 1520 là à l'heure actuelle donc il y avait 80 points à prendre sur les 80 j'en ai pris 13 14 % à peu près des du potentiel bon c'est c'est déjà pas mal surtout que bon le climat était était pas si évident que ça pour traiter voilà je suis désolé pour cette piètre qualité de la vidéo donc plutôt fatigué à 22h45 maintenant je vous dis à demain et puis surtout la semaine prochaine parce que il y aura maintenant à partir la semaine prochaine une analyse du marché pour pour le matin pour voir un petit peu les niveaux les supports on l'a on l'a demandé ce sera un peu moins visiter et stratégie surtout de 2d trading voire de ce qu'une trading pour le scalping ça se passe à la minute donc on peut pas prévoir à l'avance beaucoup de choses sur le scalping c'est vraiment de sur le moment qu'il faut réagir on peut repérer les niveaux qui peuvent être intéressants scalper le matin mais ils sont plus donc voilà écoutez je vous dis à demain on sera on sera jeudi on va essayer de finir les deux dernières journées de la semaine de trading en beauté